Hello mes citrons j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo des situations voilà et aujourd'hui un peu spécial puisque puisque je n'ai pas trouvé de screen j'ai vraiment ouvert beaucoup de mails et en fait c'était toujours des screens qui revenaient des screens qu'on avait déjà passé plusieurs fois etc etc du coup je me suis dit oui c'est bon je vais faire une pause au niveau des mails on va directement attaquer les messages et du coup pour le premier message de chapicha station chelou un jour un mec dans une salle de chat m'a demandé je lui ai demandé et là il me dit en privé ouais j'étais bonne du coup je lui dis tu veux quoi il me dit te voilà pegui 18 je le bloque il me demande sur un autre compte et il dit arrête inès je lui dis comment tu connais mon prénom et là il me sort je sais peut-être que c'est ton numéro il me dit le numéro de la ville donc je stresse et puis j'ai pas dormi j'avais grave peur le lendemain je suis vivante plus de place bonne nouvelle et puis je tape le pseudo écrit cet utilisateur t'a bloqué ok et puis depuis plus aucune nouvelle de bisous je t'adore merci d'avoir accepté sur quinzelle mais écoute il n'y a pas de souci et au niveau de ton histoire je pense que s'il avait des coordonnées sur soi un peu privé comme voilà il devrait pas avoir c'est que c'est sûrement quelqu'un qui te connaît et qui a créé un compte juste pour te faire peur voilà et c'est pas cool de faire ça ne faites pas ça à vos amis c'est pas très très gentil moi hier je suis allée dans le shopping et dans amis dans une option du shopping et là je vois des gens porter des rares je clique dessus et je l'achète ça me dépense et star con mais il ya un message qu'il n'y a plus ça dans la boutique alors je me cause sur un autre compte et je teste encore et là par magie ça me dépense pas les star coins j'espère que les star coins vont revenir sans que je me rende compte bref en tout cas ça m'a dépensé des star coins pour rien à cause d'un ça me disait que le bohème vip n'était plus dans la boutique et je vois que ça me dépense et star coins et pas sur un autre compte mais est ce que tu es allé voir quand même si dans ton inventaire enfin monter dans ton placard est ce que tu avais quand même la bohème ou pas ça peut arriver que ça te dise que voilà mais si ça ça t'a débité des star coins peut-être que tu as quand même reçu l'objet dans tes affaires je sais pas à vérifier bonjour je sais que tu es quinzelle alors situation triste j'étais dans la chambre msp là mon ancien meilleur ami qui me demandait d'être vip et je lui ai dit non et elle m'a dit juste une semaine normale et j'ai dit encore non et puis elle m'a dit ok je me suicide et moi je pensais que non et je suis allé chez elle pour voir et lui rendre compagnie et puis ses parents m'ont dit que elle s'était suicidée et là j'étais en pleurs mais qu'est ce que j'ai fait alors je suis désolé si je rigole c'est pas méchant c'est juste que tout simplement je ne crois pas à cette histoire honnêtement si une jeune fille aurait mis fin à sa vie pour un star vip s'aurait clairement fait la une des journaux s'aurait fait le tour de la france etc etc parce que c'est pas très commun voilà donc mais bon faut pas rigoler là dessus en plus c'est comme je pense c'est certainement faux faut pas rigoler parce que il ya réellement des personnes qui se suicident pour x raisons et c'est pas cool par rapport à elle d'inventer des suicides c'est pas cool coucou alors moi ça s'est passé aujourd'hui je croise une fille qui dit qu'il ya mes vips sauf que moi je la croyais pas du coup je me dis je vais regarder ce qu'elle va me faire donc je sécurise mon à compte au cas où on a compte pour ceux qui ne sert pas ça veut dire compte en anglais et la fille va sur le compte et change le mot de passe qui était inscrit j'ai pas trop compris comment elle l'a fait et puis avec un autre compte je regarde ce qu'elle fait quand même et là je vois qu'elle l'a mis le compte vip et elle m'a redonné le compte et je suis juste choqué voilà donc ben je sais que je me répète souvent au niveau des situations par rapport à justement à cette situation là mais je rappelle encore une fois que les personnes qui vous font des vips sans passer par une carte cadeau peuvent récupérer votre compte à n'importe quel moment que ce soit dans trois mois six mois un an grâce à la facture et ils peuvent contacter mobile star planète et récupérer votre compte sans que vous puissiez derrière vous battre pour essayer de le récupérer ce sera mort pour vous donc faites super attention ne laissez pas une personne mettre vip sur votre compte si vous n'êtes pas à 100% sûr que derrière elle va pas récupérer le compte en général si c'est des inconnus qui vous mettent vip généralement c'est que derrière il ya un problème soit qu'ils veulent récupérer votre compte par la suite soit qu'ils ont volé une carte bancaire et qu'ils ont fait avec une carte bancaire voler que ce soit ses parents ou à quelqu'un d'autre qui ont fait super attention par rapport à ça coucou situation chelou je jouais sur la salle de chat café et je faisais des autos à une fille et elle a pris le même look à look que moi et moi j'avais tous ces cadeaux et animations bref quand j'ai quitté la salle là je suis revenue normal ah oui il ya aussi une personne qui s'appelle esprit de quinzelle la vraie et elle marcelle en disant je suis quinzelle la vraie c'est qu'il a harcelé elle a dit que je dirais sur quinzelle youtube que je les bloquais et signaler bah ouais enfin en fait à un moment donné j'avais fait une vidéo sur une personne qui m'avait contacté je crois que c'était quinzelle vraie quinzelle la vraie je sais plus trop quoi vraiment ce serait l'esprit de quinzelle la vraie enfin bref il ya plein de gens qui sont passés pour moi encore une fois faites attention et puis de toute manière ça se voit clairement que c'est pas moi vu comment elle se comporte bref elle s'appelle quinzelle la vraie elle me dit qu'elle me tuera moi et toute ma famille si je ne me donne pas mon mot de passo elle a cru que c'était mon mot challenge là en fait un j'ai peur quinzelle je fais quoi dis moi s'il te plaît j'ai peur et bien tu la bloques et tu ne lui parle plus tout simplement les personnes qui disent qu'ils vont tuer vous et toute ma famille bah en fait c'est juste des gens qu'ils essayent de vous faire peur pour récupérer vos coordonnées donc ne leur donnez pas ça sert à rien bloquer les si vous vous contactez bloquer les encore ne leur répondez pas parce que lorsque vous leur répondez vous leur donnez tout simplement plus de motivation à continuer à vous persécuter voilà tout simplement bloquer situation qui date c'était en fin 2013 j'avais mon premier compte msp j'étais une noob j'avais beaucoup dans les quiz j'étais très sympa avec les autres mais ce jour là je suis allée faire un quiz et j'ai dit mon pass msp c'est blablabla et vous c'est quoi ce n'était pas une mauvaise intention je ne voulais pas tirer à chez les gens mais il y a une des filles qui faisait partie de ce quiz qui allait sur mon compte oklm mais j'étais des bisous je ne comprenais pas qu'on était en train de tirer à moi ça me fait rigoler le oklm trois petits poivres en même temps que tu as quand même donné ton mot de passe en plein milieu d'un quiz en mode allez-y tu leur a ouvert la porte pour se connecter à ton compte je comprends pas pourquoi à t'y donner ton mot de passe mais c'était pas dans une mauvaise attention je déjà le but je m'a compris le pire c'est qu'elle n'a même pas changé le passe j'ai été très stupide car elle achetait des vêtements sur mon compte du studio design et je croyais que c'était msp qui me les offrait j'étais en mode oh merci msp pour la rouge je me rappelle plus trop comment l'histoire s'est terminée mais je me souviens que la fille qui m'a piraché me menacé du site a pas le droit de demander le passe à des gens tu vas être banni à vie alors en soi elle a pas tort ce que effectivement je ne dois pas communiquer ton mot de passe dans le game ce qui est d'un côté un peu normal mais bon je pense que tu seras pas banni à vie pour ça mais tu aurais peut-être pu avoir un avertissement au moins pour ça moi je prenais ça hyper au sérieux je répondais oh non s'il vous plaît ne me bannissez pas je voulais pas vous piracher je prenais cette star ponmodo même si je ne savais même pas ce que c'était en tout cas ça s'est plutôt bien terminé puisque la fille n'a jamais changé le passe elle n'avait plus sur mon compte et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle situation qui date vraiment en haut ouais j'ai vu j'ai vu du coup effectivement c'est drôle cette situation ce que surtout le fait que la fille elle avait acheté un truc et toi tu pensais que tu l'avais reçu en mode surprise cadeau de blister planète alors moi ma situation c'était qu'en fait sur mon compte qui date de 2014 bah j'étais niveau 9 après avec me demande un amoureux j'ai accepté et puis quelques jours après il m'a enlevé et huit mois après il m'a demandé un amoureux et j'ai décliné et j'ai demandé pourquoi il m'a demandé parce que tu es belle maintenant et avant tu étais moche et je l'ai bloqué bizarre mon dieu c'est tellement horrible au moins il est honnête il t'a dit pourquoi il t'avait enlevé il a été très honnête mais j'avoue c'est chaud quand même ce qu'il a fait c'est chaud situation très bête j'étais tranquillement sur ma sp et puis tout à coup ça me déconnecte je commence à stresser comme apport du coup je vais vite changer mon mot de passe puis mon compte n'avait rien mais j'ai quand même changé mon mot de passe et ça me re déconnecte j'ai re changé mon mot de passe puis quelques minutes plus tard je me suis rendu compte que sur ma souris il y avait un bouton retour et que depuis tout à l'heure j'étais en train de l'appuyer il est déjà stressé pour rien en gros et ouais ouais ça m'est déjà arrivé ce genre de petit truc comme ça par moi c'était surtout une fois quand j'essaie de me connecter et que j'oublie d'appuyer sur le bouton verrouillement de mon clavier numérique et du coup en fait ça désactive les chiffres du clavier numérique et du coup par exemple souvent bah forcément je parie que bon nombre d'entre vous utilisez justement les chiffres dans mon mot de passe sauf que moi j'écrivais le mot de passe avec les chiffres je tapais sur les chiffres sauf que je remarquais pas que ça ne l'écrivait pas dans la barre de du mot de passe puisque juste après j'avais fait directement sur entrée je cherchais pas à comprendre et je me disais mais on m'a piraté mon mot de passe c'est plus le bon que ce soit sur msp ou sur autre chose et après je découvre en fait que bah j'avais tout simplement désactivé mes claviers numériques voilà dites moi si ça vous est déjà arrivé aussi genre j'étais dans une salle de chat et il y avait un star coin du coup je vais vers le star coin pour le ramasser normal il y avait un gars qui commençait à me suivre au début j'y prêtais pas trop attention j'étais en anti bug et là je regarde mes messages et le gars m'a envoyé plein de messages genre je t'aime tu es trop belle bref tu vois le mec trop relou ptdl et après avec le gars on a sympathisé on s'est vite mis en couple et peu de temps après genre trois jours le gars me dit bon écoute en fait je suis une fille j'ai pris un movie star gars comme ça je peux sortir avec une fille sans qu'elle sache que je suis vraiment donc après je vais les garder mais j'étais gênée car elle m'appelait bébé et tout et tout et c'était gênant bref voilà bisous voilà ma situation bon je trouve pas ça forcément dérangeant en soi mais c'est vrai que par exemple moi je suis sur movie star planet en couple avec lalo et elle est une fille et un personnage fille donc pour ceux qui ne le savent pas peut-être que vous allez découvrir dans cette vidéo qu'on peut être un gars peut être en couple avec un gars et une fille peut-être en couple avec une fille sur movie star planet ça ne dérange pas vous pouvez le faire c'est voilà voilà c'est tout simplement vous pouvez ma situation what the fuck je parlais ati alexia 2 qui a été banné je crois il y a une histoire avec une certaine alexia mais j'ai pas connu l'époque je pense que ça date d'avant moi en fait déjà et je l'a spammé je pense pas mais parce que spoiler spammé de messages xd j'ai dit c'est que ton mec est beau elle m'a répondu je m'en fous ouais et spammé elle a mis en bas donc effectivement c'était spammé de messages situation chelou dans la vraie vie aussi sur msp en fait je m'occupe de mes pet pet et là je vois un mec il connaît tout sur moi le lendemain j'arrive à l'école et là en entrant il dit rinastar 2008 cours pas et là je me retourne et je vois un mec chelou il connaît presque tout sur moi du coup bah moi je me dis je le dis à mon prof et le soir il me dit vient de ma chambre et vu que j'ai vu ta vidéo je l'ai bloqué et signalé trois fois pour être sûr mais voilà mon expérience c'est la best-up bonne et vous me merci beaucoup ça doit être chelou moi personnellement je pense que j'aurais été extrêmement gêné qu'une personne disons pseudo comme ça dans tout le monde c'est malaisant et dernier message avant de clôturer la vidéo situation chelou j'étais allée dans une salle de chat comme d'hab quasiment puis j'y reste longtemps vu j'étais absente quand je reviens sur msp je vois une tas de messages de plusieurs personnes avec les mêmes noms rajouter juste un ou deux peut-être trois petits points puis je regarde ces messages et là je vois je vais te pirater je suis une modératrice tu vas être banni j'étais morte de rire à ce moment là les gens comme ça je te jure bref si je passe dans ta vidéo puis sub et abonnez vous alors merci c'est gentil et ouais abonnez-vous à quinzelles mais effectivement il ya beaucoup de personnes qui sont passées pour des modérateurs des modératrices que ce soit pour vous faire peur que ce soit pour vous extorquer votre mot de passe ou pour vous demander de vous envoyer des enfin que vouloir envoyer des affaires etc ne vous faites pas avoir puisqu'un modérateur c'est un plan ne vous demandera jamais votre mot de passe ils n'ont pas besoin de votre mot de passe pour accéder à votre compte d'autre manière un modérateur movie star planet ne vous demandera jamais de lui envoyer des choses des affaires un modérateur de movie star planet a quand même un voilà parle bien elle va pas vous dire je vais te bannir ainsi doivent vous bannir ils le feront sans vous le dire c'est que vous auriez fait quelque chose de grave voilà donc vas-y faire attention à ça comme d'habitude et moi sur ce je vous laisse et j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo gros bisous à vous ciao ciao ciao